Bonjour, je suis le docteur Aurel Messas, chirurgien urologue. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des biopsies transpérinéales ciblées sous anesthésie locale. C'est une triple innovation. La plus importante selon moi, c'est la voie transpérinéale. La révolution que présente cette voie, c'est de réduire considérablement le risque de provoquer une infection lors des biopsies de prostate. Alors pourquoi cette voie est révolutionnaire ? Tout simplement parce que jusqu'à présent en France, la grande majorité des biopsies de prostate sont réalisées par voie transrectale. Dans la voie transpérinéale, on place l'aiguille de prélèvement à travers la peau qui est située entre les bourses et l'anus pour atteindre la prostate. On sait désinfecter la peau parfaitement avec un badigeon de bétadine et donc le risque d'infection est très faible. Dans la voie transrectale, qui est la plus communément pratiquée, l'aiguille de prélèvement passe par le rectum pour atteindre la prostate. Or, le rectum est une cavité sale de l'organisme, elle fourmille de bactéries. On a beau faire un lavement évacuateur, on n'a aucun espoir par un lavement d'enlever les bactéries qui se trouvent dans le rectum. Donc dans les biopsies transrectales, on passe l'aiguille d'une cavité sale, sceptique, vers la prostate et donc on risque d'infecter la prostate avec ces bactéries qui se trouvent dans le rectum. Dans la voie transpérinéale, le risque d'infection est quasiment nul. Dans la voie transrectale, le risque d'infection est de l'ordre de 5%. Les infections prostatiques qui peuvent survenir après biopsie de prostate sont parfois très sévères, c'est pour ça qu'on veut à tout prix les éviter. De plus, bien qu'on vous fasse prendre une antibioprophylaxie, il y a de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques et cette antibioprophylaxie peut ne pas suffire à prévenir l'infection. Voilà donc l'intérêt majeur de la voie transpérinéale. Enfin, la voie transpérinéale peut se faire sous anesthésie locale en utilisant une technique de fusion d'images qui va permettre de cibler les biopsies. Sous anesthésie locale, c'est assez innovant. Jusqu'à présent en France, les biopsies transpérinéales sont le plus souvent réalisées au bloc opératoire sous anesthésie générale. Or, nous maîtrisons bien les protocoles d'anesthésie locale à présent et dans mon expérience, sur les 100 derniers patients réalisés dans mon cabinet, nous avons une douleur moyenne ressentie par les patients qui est de 1,3 sur 10. C'est donc un examen qui est parfaitement acceptable et tout à fait indolore. Enfin, la biopsie transpérinéale peut utiliser la fusion d'images et être réalisée avec un ciblage. En quoi consiste ce ciblage ? Eh bien, jusqu'à présent, lorsqu'on faisait des biopsies de prostate, on faisait des biopsies un peu au hasard dans la prostate en essayant d'avoir un échantillon représentatif de la prostate. On faisait donc deux biopsies en bas, au milieu et en haut, de chaque côté de la prostate, 12 biopsies au total. La technique de biopsie ciblée fait appel à une technologie, une technologie de fusion d'images. Cette technologie va permettre de montrer lors des biopsies où se trouve exactement la petite zone qu'il faut prélever. Parfois, cette zone peut faire quelques millimètres de diamètre et grâce à la fusion d'images, on peut représenter sur l'appareil d'échographie la zone anormale qui a été vue lors de l'IRM. On peut ainsi diriger les biopsies uniquement vers cette zone et ainsi réduire le nombre de biopsies, réduire la douleur et les risques liés à la biopsie. Voilà les trois innovations. La voie transpérinéale qui réduit l'infection, la voie transpérinéale sous anesthésie locale qui est tout à fait possible sans douleur et la technique de biopsie ciblée qui permet d'avoir une meilleure performance et réaliser moins de biopsies inutiles. Merci pour votre attention.